Bonjour les frais et soeurs, bienvenue sur ce monde, waouh, encore un autre rappeur américain qui vient de mourir, quelqu'un l'a tiré là-dessus, waouh, il s'appelait Wavy Navy Poo, c'est ce jeu rappeur que vous voyez d'ici à l'école, apparemment il aurait 28 ans, oh, 28 ans, et vous regardez ce qui vient de lui arriver, il a dit qu'il a été tué avec un AK-47, ah, les gens ont vu la vidéo, apparemment ça fait beaucoup de bruit cette arme, c'est une arme jean, ça a l'air d'être une arme lourde, et ce gars, il est décédé, alors qu'il conduisait son véhicule à Miami, c'est-à-dire près du zoo de Miami, et il était dans une Toyota Camry avec sa femme et avec une femme et deux enfants âgés de 6 et 1 ans. Apparemment, il y a l'un de ses enfants qui fêtaient son anniversaire ce jour-là, et c'est à ce moment-là que cet individu a eu le courage de venir nourriter la vie. Waouh ! Dieu merci ! Aucun de ses enfants ni sa femme n'a été blessé, c'est que lui qui a été athée. Mais, qu'est-ce que c'est ? Pourquoi les rappeurs sont-ils en danger aux États-Unis ? Pourquoi ? Le foyer sœur, c'est la rue. Vous savez, beaucoup sont dans les histoires des gangs, les histoires d'argent. Vous connaissez ? Les histoires des drogues. Vous voyez, c'est un peu la rue là-bas, et ça c'est comme ça. C'est déjà un rap un peu, c'est des histoires des gangs et tout ça. Et, il y a des jaloux. Il y a des gangs, c'est qu'on appelle les gangs. Ré-vous ! Ah ! Mais c'est devenu un moment de plus en plus rare de vivre tant aux États-Unis. Et, surtout, quand on est rap, c'est vraiment un choc. Le choc du choc. Je vais vous montrer le véhicule. Comme vous voyez, je fais un zoom. Voici le véhicule en question. Où il se trouvait ? Vous voyez ? Wow ! Vous avez dit ? Vous avez dit ? Dans quel état, c'est toujours un véhicule ? Est-ce que vous vous rendez compte ? Comment faire pour survivre la base aux États-Unis ? C'est toute une histoire. Là-bas, si tu veux vivre, il faut être armé. Oui. Surtout quand il y a des histoires des gangs. Oui. J'ai regardé un documentaire récemment où j'ai vu comment les gens, comme aux États-Unis, les gens sont dans un état des gangs. Ils protègent les territoires. Ils protègent les territoires. Personne ne doit passer sur le territoire, sur la mort. J'ai vu comment ces gens-là sont, sont carrément dans un autre monde. Ça, c'est un autre monde. Et tout ce qu'ils nous présentent dans les clips, les clips qu'on regarde tout le temps, où ils ont des armes lourdes, afin de faire pa-pa-pa-pao. Apparemment qu'ils font ça, pa-pa-pa-pao là. C'est comme, c'est comme s'ils attaquaient des gangs qu'il nous faut, quoi. Maintenant, on ne l'essaie pas, nous, c'est de détendre des gangs qu'ils mettent, pa-pa-pa-pao. Ça, ça peut avoir des graves conséquences. Mettons le Shunkan est mort. 28 ans. Limite, c'est, c'est, on va dire que c'est mon petit frère. Oui. Est-ce que vous vous en mettez compte ? Que, en une année aux Etats-Unis, plusieurs rappeurs peuvent mourir. Il n'y a pas longtemps, je voulais parler d'un rappeur du nom de... Que vous rappelez-t-il la même ? J'ai un peu opéré son nom. Mais lui, il allait acheter des cookies pour sa maman. Ils sont de l'outils. C'est triste, hein ? Comment les jeunes gens meurent ? Priez pour ces jeunes gens aux Etats-Unis. Priez pour eux. Priez pour qu'ils puissent abandonner cette mode des filles. Il y a de la jeune dedans. Mais il y a aussi la mort dedans. Télécombre. Dans de tels groupes. Il y a des opportunités. Mais il y a aussi la mort dedans. Et quand même, les autres membres du groupe veulent venger la personne. C'est-à-dire que ces gars, lui, ces gars, vont chercher à le forger. Ils vont chercher. Ils vont tout faire pour savoir qui sont les gens qui ont fait, qui ont fait ça, qui ont tué. Et la guerre va décrocher. La guerre a déjà même été déjà beaucoup de clochés. C'est même le résultat. Mais comme on le dit là-bas, c'est la vie. Il faut survivre. Là-bas, les gens sont armés. Et il faut être armés pour survivre. C'est un autre monde. Quand je vois ça à chaque jour, je me dis, mais waouh. Moi, j'aime beaucoup les Américains. J'aime les Américains. J'aime tout le monde là-bas. J'aime ce qu'ils font. Comme ils font les films. Mais... Ça, je n'aime pas ça. D'ailleurs, les gens, ils se tuent, les gangs, tout ça. Les règlements de comptes. Même devant les enfants. Quand il y a des règlements de comptes, un des gangs là. Quand ça commence, eux, ils sont fous de que les enfants soient là ou pas. Ils se tuent, ils se tuent, ils se tuent là-dessus. À gauche et à droite, ils se tuent un enfant. C'est ça. Ils sont comme ça. Ils ont pris une balle sur un enfant. Ils se tuent l'hôpital entre la vie et la mort. Mais c'est ça. C'est la vie. La vie, la vie, la possibilité, la possibilité d'un endroit où il y a les gangs, les règlements de comptes, tout ça. Et les enfants sont obligés de subir ça. C'est vraiment triste. Vous n'imaginez pas combien de fois ce monde est hostile. Ce monde n'est vraiment pas un bon monde. On nous montre toujours la télévision aux Etats-Unis. On nous montre les grandes humeurs. On nous montre les grandes choses. Les belles femmes. Les femmes qui sont cholies. Mais, qu'en est-il de la face cachée ? Aller faire des recherches avant d'aller dans un pays. Il faut vraiment faire beaucoup de recherches. Surtout ce qui se passe dans le pays. Aller en profondeur. Ce n'est pas la surface avec la belle voiture de luxe du monde. Les rappeurs à succès et tout ça. Ça veut que là-bas, pour pouvoir vivre, il faut que ces rappeurs-là soit... Enfin, il faut que... Ces rappeurs-là se fassent toujours. Accompagnés de cas de corps. Et ça coûte très cher. Ça coûte très cher. Ha ! C'est vraiment bizarre. Être rappeur aux Etats-Unis s'intéresse, c'est de l'étanger. Moi, je pense que c'est plus que vous savez. C'est plus quand vous avez un lien avec un gang. Et que... Vous provoquez d'autres personnes. Et que vous êtes même obligé de le faire. Parce que c'est... C'est ça. Pour régner. Pour régner. Il y a trop de choses. Vous voyez que la vie... La vie, si c'était... Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Sans Dieu, hein. Sans Dieu de sa vie, hein. C'est la mort, quoi. C'est la mort. Vraiment, c'est triste. C'est vraiment triste. De faire ça. Dévoire ses enfants. Tener le gars, dévoire ses enfants. Et elles-mêmes s'en foutent même de ça. Elles-mêmes s'en foutent de ça, hein. Tu es déjà... Eh ! Ça leur a l'air de rien. Elles s'en foutent de ça, c'est la rue. Peut-être que le gars qui l'a tué, ils vont le retrouver là-bas. Ils vont faire ça-ci devant ses ses gosses. C'est triste. Mais ce sont les nouvelles que je vous donne. Dites-moi ce que vous en pensez. Quelle solution pour ce vous-même possible de trouver pour cette nation-là ? Pour la doule la voluse. Mesurs-leurs? – Sous-titrage FR 2021